Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la tirelire que j'ai économisé plus ou moins pendant un an. Donc voilà, chaque année, j'économise toutes mes pièces. Je les mets dans une tirelire, donc je vous conseille de faire pareil, vous allez voir le résultat. Très important, ne vous foutez pas de ma coupe de cheveux, parce que voilà, tout simplement, je laisse pousser mes cheveux. J'ai mis un serre-tête, ça fait un peu efféminé, on ne sent pas les steaks, ce n'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, je me suis dit que là, je viens d'ouvrir ma tirelire, je vous mets une photo de l'ouverture juste là. Je vous mets une photo de l'ouverture quand elle était fermée et quand elle était ouverte. Donc j'ai vraiment attendu qu'elle soit remplie au maximum, puis ensuite je l'ai ouverte, et là, j'avais blindé de pièces. Blindé, blindé de pièces. Là, j'ai tout calculé et tout, et je me suis dit, je vais quand même en parler avec ma communauté, ça va peut-être vous motiver à vous faire pareil. Donc je vais vous montrer ce que ça a donné, et je vais vous montrer combien j'ai gagné. Vas-y, c'est parti, let's go ! Donc voilà, là j'ai classé tout l'état par 10, donc les pièces de 2 euros, les pièces d'un euro, d'un cent, un cent, deux cents, cinq cents, cinquante cents, vingt cents, dix cents. Et ici, c'est l'état que je n'ai pas su faire de 10. Donc voilà, j'ai calculé le total, je suis arrivé à 375 euros pour tout cet état, 375 euros et dix cents. Et quand je rajoute le petit A là-bas, je suis à 390 euros. Donc voilà, il y a pour 400 euros, en une petite tirelire comme ça, donc je l'ai acheté, je crois, 50 cents chez Cash, Cash Converter. Donc vous économisez une tirelire comme ça, vous la remplissez et vous faites 400 euros plus ou moins, 350, 400 euros, voire même plus si vous mettez des billets, si vous mettez plus de pièces de 2 euros, plus de pièces d'un euro, etc. Alors là, j'ai remarqué que comparé à la... J'avais déjà fait une précédente vidéo à propos de mes tirelire que je mettrai en description et en commentaire épinglé. Il y a quelques années, si vous voulez, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Et dans cette vidéo, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de pièces rousses comme ceci. Et que là, en fait, cette année, je n'ai pas beaucoup de pièces rousses, parce que tout simplement, en fait, ils sont en train de liquider, l'État est en train de liquider toutes les pièces rousses. Donc d'un côté, c'est bien, parce que j'ai plus de grosses pièces, donc voilà, ça augmente le pactole à mon avis. Et au moins, c'est plus facile à trier, parce que c'est vrai que les pièces rousses, elles sont un peu galères. Voilà, j'ai vu un peu d'évolution, je vois que ça fonctionne vraiment, l'État arrive vraiment à liquider les pièces rousses et à les rendre plus rares. Donc ça, c'est stylé. Donc voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura motivé à vous aussi faire des économies. Il faut savoir que chaque petite économie, il n'y a pas de petites économies. Voilà, si vous pouvez faire des économies, c'est très important. Grâce à ça, je vais pouvoir payer mon loyer. Donc c'est vraiment un soulagement. Donc j'économise, vas-y, 400 euros. Que d'habitude, les pièces, on en a. On se dit, oh, j'ai une pièce et tout. Vas-y, je vais m'acheter un coca ou un truc, quoi. Donc voilà, c'est bien de tout mettre dans une tirelire. Comme ça, quand vous avez une pièce en trop, vous ne vous dites pas, ah, je vais aller l'user parce que j'ai une pièce en trop. Non, vous vous dites, ah, je vais la mettre dans ma tirelire. Et justement, ça va la remplir, je suis content et tout. Donc franchement, c'est bénéfique. Je fais ça depuis plus ou moins 5-6 ans. Et à chaque fois, je suis très satisfait. Et je peux me faire de gros cadeaux. Comme vous voyez, 400 euros, je peux me faire un gros cadeau. Ma femme fait pareil maintenant. Depuis quelques années, elle fait aussi ça. Ma nièce aussi fait ça. Donc voilà, franchement, je vous incite vraiment fortement à le faire. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Faites-moi confiance. Vous n'allez pas le regretter. Enfin bref, j'espère que cette vidéo de motivation vous aura plu. J'espère de motivation et d'économie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous demande de ne pas vous moquer de ma coupe de cheveux complètement folle dans l'espace des commentaires. Merci à vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Srappu le mec. Et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz